Hello les amis j'espère que vous allez tous bien donc dans cette vidéo je vais partager avec vous comment je fais pour démêler mes vanilles en évitant un maximum de casse sans pour autant passer par l'étape du shampoing oui oui sans faire mon shampoing j'arrive à démêler mes cheveux pem pem tu doux abonne toi très souvent je démêle mes cheveux quand je vais faire mon shampoing donc quand j'applique mon masque je profite pour faire mon démêlage au doigt parce que tout de suite ou bien je les démêle quand je suis en train de les laver mais ça peut arriver qu'on a envie de changer de tête qu'on a envie de changer de coiffure sans pour autant avoir le temps ou bien même la motivation de se laver les cheveux donc dans cette vidéo je vais partager avec vous comment moi je fais vous passez bon pour refaire ma coiffeur avoir une coiffure un peu plus présentable sans pour autant laver mes cheveux avant avant de passer au corps de la vidéo je vais vous présenter une nouvelle copine donc c'est lui des pépins de raisin l'huile de pépins de raisin quand je vous dis que les cheveux crépus là il ya que ceux qui veulent compliquer qui part acheter les trucs genre voilà c'est facile mais franchement à les filles je ne comprends pas ceux qui pensent toujours que en fait pour prendre soin des cheveux crépus tu as besoin d'un budget comme ça qui n'a pas vraiment besoin de énormément de trucs en fait tu vas juste de temps en temps à la cuisine tu es à gauche et à droite s'il y a personne bah tu remplis tes récipients et puis le tout est joué après si tu veux te compliquer la vie la vie va te compliquer les éléments basiques tu peux les trouver dans ta cuisine bon quand je parlais de ma copine huile de pépins de raisin elle est très riche en vitamine d ça fait quelques mois que j'utilise depuis que enfin depuis qu'il fait très chaud donc pour moi c'est une huile qui pourrait bien convenir aux personnes qui ont des cheveux avec une faible porosité parce que c'est une huile qui est légère je trouve qu'elle pénètre assez rapidement la fibre capillaire et n'allaudit pas les cheveux donc moi ça fait un moment que je l'utilise et jusque là j'ai trouvé que les effets bénéfiques donc je vous le conseille vous pouvez mélanger avec huile d'avocat et l'utiliser en été comme en hiver surtout pour les personnes qui ont des cheveux à faible porosité je pense que je vais l'adopter principalement pour l'été parce qu'en été avec la chaleur j'évite de mettre le beurre de karité parce que ça allourdit un peu les cheveux avec les autres huiles donc quand on transpire en fait les vêtements sont tout de suite vitage directement on voit le film on voit le film de le cliché l'étiquette des gens avec les cheveux crépus ou tu peux pas t'adosser quelques pas tranquille dès que tu te lèves il ya le film gras il ya l'huile partout et tout ça donc l'huile de mépain de raisin franchement c'est ça peut être une bonne alternative mélanger peut-être avec l'huile d'avocat ou bien même utilisée seule je trouve que ça passe dans maintenant là je vais utiliser deux ingrédients donc de l'eau que j'ai mis dans mon vapeau et mon huile que j'ai mis dans un petit spray dans un premier temps je vais choisi mais vanille devant pour que vous voyez mieux je vais choisir environ deux ou trois vanilles deux ou trois vanilles que je vais dédoubler et puis démêler et retwister dans une grosse vanille pour éviter que mes cheveux ne s'en mêlent donc je vais commencer par les hydrater donc quand j'applique de l'eau je masse bien pour que l'eau puisse pénétrer dans la fibre capillaire parce qu'au début quand on applique de l'eau on sent vraiment que les gouttes d'eau reste au dessus donc il faut masser pour que l'eau puisse pénétrer dans la fibre capillaire donc là voilà mes trois vanilles je mets là et je commence à défaire toujours vers le bas vers le bas pour éviter les nœuds les petits fauches qui se sont accumulés en bas je commence vers le bas pour mieux démêler donc là pour être à fond dans mon démêlage une fois que j'ai dédoublé une vanille je vais directement à démêler avant de défaire les autres et je commence toujours vers le bas vers les pointes donc n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau si vous sentez que ça s'est séché parce que l'eau s'évapore très vite en plus comme il fait chaud maintenant ça va vite s'évaporer donc là j'ai défait mes vanilles maintenant je vais appliquer mon huile j'applique et puis je continue à masser pour m'assurer que ça pénètre vraiment dans la fibre capillaire n'oubliez pas d'insister un peu sur les pores parce que c'est la partie la plus fragile où on retrouve le plus souvent le plus de fourches donc je préfère vraiment fait petit à petit comme ça parce que quand on laisse les cheveux sans les refaire en rose vanille en attendant de tout démêler avant de refaire après il faut encore faire le démêlage parce qu'entre deux il y a des brins de cheveux qui vont s'en mêler et puis il va falloir redémêler après donc voilà ma grosse vanille et je vais refaire le processus sur toute la tête on et et Sous-titrage ST' 501 ... 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